Domenico Massimo Pupillo est né en 1922 à Rodi Garganico, dans les Pouilles. Déclaré mort par erreur en 1982, nous l'avons rencontré en 1996, à la veille du 16e Franta Festival de Rome, qui lui donnait un hommage posthume. Tu as fait trois films, c'est ça, pour Zucker? Tu as fait Cinque, qui était le premier, donc? Oui, Et qui que tombe per un médium, et Boya Scarlato, et La vendette de Lady Morgan. Puis j'ai fait encore un tas de films, j'ai essayé de faire des films, Billy il tagitoune, un western, un spaghetti western, L'amor et ce sconosciuto, etc. Et en monde de movie, tu as fait que... L'amor et ce sconosciuto, j'ai fait aussi L'amor et Primitivo. Avec Jane Mansfield? Oui, avec Jane Mansfield. Avec Franco Ciccio, non? Franco Ciccio, oui. J'ai toujours caché à la télé ma carrière dans le cinéma commercial. J'ai toujours caché. Ce qui explique aussi pourquoi tu as utilisé des pseudonymes pour signer tous ces films-là. Le seul film que j'ai signé, c'est Sayana, un film que j'ai écrit, que j'ai dirigé. C'est le seul film que j'ai reconnu comme un mien. J'ai écrit un conte, un conte de fées, pour dénoncer quelque chose de très violent, de très dur. C'est ça qui me plaît de ce film. La fée est à côté de nous, toujours. Il faut seulement ouvrir les yeux et la reconnaître. C'est ça, Sayana, ce film. Ça a été tes premiers contacts avec la Sardaigne? Non, un premier contact. J'ai fait un Sardaigne, minimum une trentaine d'automataires. C'était encore un cinéma d'invention. Tous les jours, on doit inventer quelque chose. Il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Les spécialistes font tout. On n'avait pas d'argent et on devait faire des choses. Et on a fait ça. C'était la maison, on l'a fait. C'était un vrai cinéma artisanal. Pour le vrai cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501